C'est quoi la shrinkflation ? Face à l'inflation actuelle, des marques ont trouvé une astuce pour continuer de vendre leurs produits et même parfois de se faire des thunes sur le dos des consommateurs. C'est ce que dénonce l'ONG Foodwatch. En gros, certaines marques n'augmentent pas leur prix, ou très peu, trop bien. Mais par contre, elles réduisent discrètement la quantité ou la qualité de leurs produits. Moins bien. C'est ça la shrinkflation, ça vient de l'anglais shrink, qui signifie rétrécir. On peut donc traduire ce terme par réduflation. Selon l'étude de Foodwatch, au moins 6 marques utilisent cette technique. Kyrie, Saint-Hubert, La Salvetat, Saint-Louis, Lindt et Tesser. Par exemple, les bouteilles de sirop Tesser sont non seulement passées de 75 à 60 cl, mais en plus, le prix de vente a augmenté de 15%. Pareil pour les Pyrénéens de Lindt. Le nombre de chocolats est passé de 30 à 24 et le prix a augmenté de 30% depuis 2020. Ce phénomène, il concernerait 2% des produits alimentaires vendus en grande surface en France.